Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Cynthia qui s'est retrouvée complètement défigurée après des extensions de cils. En effet, la candidate des Marseillais a fait une grosse réaction allergique après avoir posé des extensions de cils. Comme vous allez le voir, elle est méconnaissable puisqu'une partie de son visage a complètement gonflé. Au plus mal, Cynthia demande de l'aide à ses abonnés. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. Y a-t-il un médecin qui regarde mes stories ? J'ai peur. C'est tout gonflé, les deux yeux. C'est une dinguerie, j'ai mal, ça me gratte, c'est affreux. Je ressemble à Quasimodo dans le bossu de Notre-Dame, c'est chaud. Si tu as des extensions de cils, retire-les, tu fais peut-être une allergie. Il me reste quelques cils sur le côté mais j'ai peur de les enlever et de m'arracher les cils. Donc je vais les laisser comme ça parce que je ne veux même pas toucher ou faire quelque chose qui peut empirer l'état de mes paupières. Je n'ai même pas épilé les sourcils, j'ai trop mal. C'est une cata. Bon les gars, c'est une première pour moi de m'afficher comme ça, ok ? J'ai l'impression d'avoir une bosse. Je suis défigurée. Y a rien qui va. Je suis toujours, j'ai envie de pleurer. Y a rien qui va. Là, je ne vous ai pas mis de filtre pour que vous voyez vraiment ma gueule en fait. Ne jamais rigoler avec les produits, que ce soit des cils, des sourcils. Vous sentez un petit truc, allez voir directement le médecin. Moi, j'y ai attendu. Je crois que c'est pour ça que ça a gonflé autant. Je prends ça en plus comme médicament, là. J'ai acheté ça. J'ai un autre truc. Et là, je vais nettoyer mes yeux, mes sourcils, etc. Voilà ma vie depuis une semaine. Voilà ma gueule depuis une semaine et voilà ma... Bon, du coup, j'ai fait une consultation de nuit en vidéo. J'ai eu une réaction énergique. Donc ça sert à rien de prendre je ne sais quoi comme médicament et tout. Je mets du sérum aussi, là. C'est mieux que de l'eau, je préfère. Ouais, donc c'est ça. De prendre je ne sais pas combien de médicaments ni d'être affolée. C'est juste que, en fait, le processus, c'est que ça va gonfler, gonfler, gonfler. Après, ça va dégonfler petit à petit. Voilà, il faut juste nettoyer, prendre les médicaments. Enfin, juste mon médicament. Contre l'allergie. C'est horrible parce que ça me fait des cacas de yeux et tout. C'est horrible, je déteste, je vous jure. Je suis la personne qui déteste plus cette malade. Je suis la personne qui déteste avoir un problème. Enfin, je ne peux pas. Je ne ressemble à rien. Je ne ressemble à rien. Là, vous voyez, j'ai nettoyé sa picote. Je vous jure. Ouh, ça me gratte. Ouf. Et en fait, je gratte en haut pour ne pas gratter là. C'est horrible. Ah, putain. Je vous jure, je viens calvaire. Et encore, là, je ne sais même pas comment je fais pour regarder les écrans normalement. Il ne faut pas. Oh, oui, c'est chaud. Ça me fait vraiment mal. Vous ne vous rendez pas content. Ça me gratte vraiment. C'est trop mal. C'est la première fois que ça m'arrive. C'est la première fois que ça m'arrive. Je ne savais même pas que j'étais allergique à quelque chose. Enfin, que je pouvais avoir des allergies parce que je ne suis pas sujette à ça de base. Oh, putain. J'ai carrément mis mes poils qui s'en vont et tout. Elles me sont brûlées. J'ai perdu des poils ici, regardez. Ah, putain. Ah, ça fait mal. Je suis dégoûtée. Oh, là, ma vie, putain, depuis deux semaines. Enfin, depuis deux jours. Deux, trois jours. Et ça a duré combien de temps ? Il m'a dit que ça allait durer une semaine. En fait, c'était propre à chacun. Allez, je suis au bout de ma vie, mais tout va bien. Tout va très, très bien. Ça me brûle. Je vais rester tranquille. Je vais rester tranquille. Il ne faut pas les gens de crier. C'est génial. Je suis au bout de ma vie. Je suis au bout de ma vie. Voilà. Je ne ressemble à rien. Je ressemble à quasiment. Je suis au bout de ma vie.